Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo du pourquoi du pourquoi numéro 12. Dans le fond, je veux vous expliquer en fait ce qui m'est arrivé ces dernières semaines parce que ça n'a pas été vraiment la grande joie depuis le 12 décembre en fait. Je vais vous raconter mon plus gros accident au niveau des chevaux. Et non, c'est pas une chute due à une chute, c'est vraiment un accident qui m'est arrivé. Donc c'est ça, on recule un petit peu dans le temps. Donc on est jeudi le 12 décembre, c'est le matin. Dans le fond, comme vous savez, je travaille dans les chevaux, je suis palfrayante dans une écurie. Et donc voilà, je suis rendue à peu près dans... j'ai nourri mes chevaux comme d'habitude. Sauf vu qu'il faisait froid, donc j'ai décidé... avec ma boss, on a décidé de sortir les chevaux un petit peu plus tard dans ma matinée pour laisser le temps de réchauffer et tout ça. Donc c'est ça, donc je commence vers à peu près vers 10h dans ces alentours-là, un petit peu avant. Je commence à sortir mes chevaux, donc voilà. Je suis rendue à mon quatrième... parce que ma boss a quand même 4 grosses bêtes. Donc je suis rendue à ma dernière, elle est un petit peu chaude parce que c'est la dernière, bref, elle a l'heure de sortir. Et entre deux, j'ai un petit coquin dans mes chevaux d'école qui décide de... juste de sortir de son box, parce qu'il a réussi à ouvrir sa peau de box, donc je me retrouve avec une jument un peu chaude, qui a l'heure de sortir, et je suis pognée avec un cheval en liberté. Donc je fais, bon, il est gentil, bon, bref, tant qu'à me battre puis à retourner de bord, bon, je me dis, bon, on sort. Fait que je sors avec celle en liberté, je sors avec celle que j'ai en laisse, donc je la gère, bref, je suis habituée des fois, ça arrive, les chevaux sont fous, je dirais. Donc c'est ça, j'arrive au niveau de mon paddock, donc j'ai mon cheval en liberté qui est quand même proche de nous, ma jument qui est un petit peu chaude, mais qui réussit quand même un peu à se calmer. Sauf que j'ai ma porte de paddock et j'ai mon papy, un des papys qui est comme ça, le long de ma porte, donc je peux pas rentrer. Si je rouvre la porte puis que je décide de rentrer, puis que ma jument a ajouté quelque chose, ben là ça fait un accident. Je suis pas plus avancée de faire un accident en deux chevaux. Fait que là jument, je me dis, je passe en dessous, t'sais, il est vieux, t'sais, il est vieux, je les connais, t'sais, il va se tasser. Donc je m'en vais en arrière parce que les fesses sont là, parce qu'il est en train de manger du foin, donc je veux qu'il se tasse pour que je puisse avoir de l'espace pour pouvoir rentrer avec ma jument puis m'occuper de celui qui est en liberté après. Parce que lui, je sais que je suis capable de m'en manger avec, il est super gentil. Mais ça s'est pas exactement passé comme ça. J'arrive au niveau en arrière de la fesse, je me présente, je veux dire, le cheval, il sait que je suis là, je peux arriver en surprise, ah j'existe. Donc qu'est-ce qui s'est passé en avant? J'en ai aucune espèce d'idée. Et tout ce que je me souviens, c'est que le cheval, Annie, s'est fâché, après quoi, je ne sais quoi, a levé les postéras et j'ai mangé un coup de sabot au niveau de la cage thoracique à droite. Donc vous voyez un petit peu la scène, donc de ce que je me souviens, je ferme les yeux, je me mets à hurler ma vie. De ce que je me souviens, je me suis sentie comme tombée vers l'arrière, mais après ça, c'est noir, je ne pourrais pas vous dire comment je suis tombée. Je ne sais pas, c'est noir dans ma tête. Quand je finis par ouvrir mes yeux, je suis en train de perdre mon souffle, chercher mon souffle, ça me prend tout un effort pour essayer de me tourner sur le côté, me mettre en petite boule. En cherchant mon souffle, en ayant mal au niveau de la cage thoracique parce que j'ai eu quand même un coup de sabot au niveau du coeur, du poumon. Donc je réussis à sortir, vu que c'est un jeudi, c'est un jour de garderie à l'écurie parce qu'on a aussi un chanil. Donc j'avais deux personnes qui étaient à l'extérieur, enfin quand ils m'ont entendu crier, puis qu'ils m'ont vu sortir en petite boule du paddock, ben ils se sont précipités sur moi, ils ont appelé le 9 à 1, c'est sûr qu'ils se sont assurés que moi j'allais bien. Entre temps, j'ai réussi à reprendre mon souffle normalement, c'est sûr que la douleur ça fait mal, s'il vous plaît. Mais heureusement, ils n'étaient pas ferrés parce que s'ils auraient été ferrés, ça aurait pu être pire. Franchement, dans ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je meurs là, ma boss me retrouve mort dans le paddock. Fait que là, sérieusement, j'ai vraiment eu peur d'y rester. Donc c'est ça, ils appellent l'ambulance, ils appellent ma boss parce que ma boss était partie faire des commissions et tout ça. Fait que tu sais, j'étais au moins quand même entourée, mais... Fait que je réussis à quand même prendre mes esprits, mais ce que j'ai moins apprécié, c'est d'attendre une heure. J'avais beau avoir une couverte de... Tu sais, j'étais quand même bien habillée, mais tu sais, j'avais quand même une grosse couverte de cheval pour me réchauffer. Mais quand même, attendre une heure, les fesses dans la neige. Tu viens de recevoir un coup de sabots en plein coeur. Alors, je sais pas, il me semble que j'aurais été... Je sais qu'il peut y avoir d'autres priorités, mais je me dis quand même, attendre une heure, surtout si tu as un coup de sabots, là. Tu sais, c'est pas me faire marcher sur les pieds, là. Tu sais, c'est quand même un bon coup de sabots. Puis si tu fais attendre la patiente pendant une heure de temps dehors, je sais pas, là. En tout cas, j'ai moins apprécié ce bout-là. Bref, les ambulhacés, ils viennent me chercher, on m'emmène à l'hôpital. Je passe le triage quand même rapidement. Sauf après ça, j'attends dans la salle d'attente. Au moins, j'ai dû attendre une couple d'heures pour repasser un autre triage, pour pouvoir aller passer des radiographies. Voir si... parce que c'est quand même dans la cage thoracique, où est-ce qu'il y a les côtes, et on sait jamais s'il y a pas un poumon perforé, peu importe. Donc, au total, j'ai entendu entre 4 à 5 heures pour repasser un triage, aller voir, faire des radios. Puis en plus, ils ont repensé à gauche et non à droite. J'ai juste pas compris le... pourquoi. Surtout que je leur ai dit que le couille était à droite et non à gauche. Je fais pas des radios à gauche. En tout cas, j'ai pas compris le bout. Après ça, j'ai dû attendre pour avoir... voir le médecin. Elle me pape, elle... Elle me voit me lamenter, là, que j'ai mal à droite, là. Puis elle me le dit en pleine phase. Ah, ben, t'as rien, c'est juste musculaire. Mets de la glace, prends des alvides, retourne chez toi. Ma grande, je viens de te dire, j'ai reçu un coup de sabot, il y a une couple d'heures. Dans le cachoracique, il y a pas me dire que j'ai rien, là. C'est comme... bref. Fait que, entre-temps, ma mère, j'ai appelé ma mère parce que, tu sais, je voulais pas non plus me retrouver de ça. Puis j'avais pas été satisfaite de ce qu'elle m'a dit. Moi, d'un matin, j'avais des côtes de fracturés parce qu'avec lui, je suis tombée sur sa face et j'ai eu des côtes de fracturés à gauche. Donc, je me suis dit, au coup de sabot, je devrais avoir des côtes de fracturés, logiquement. Là, tu sais, c'est quand même un gros coup. Fait que, bref, je retourne à un autre hôpital, dans le coin de Homestorm. J'adore cet hôpital. J'étais allé une couple de fois, j'adore le service. Bref, c'est un petit hôpital, mais le service, il est vraiment bien. Les médecins sont adorables. Donc, on part de Projet Maja pour retourner à Homestorm. J'ai entendu gros max une heure pour me faire voir, me faire passer des radios. Quand le médecin m'a vue, puis qu'il a voulu me coucher sur le dos, genre, pour me balber, puis tout ça, ben, ça a donné qu'en me couchant, genre, sur le petit lit, qu'il y a dans les salles, dans les salles, genre, ben, ça me fait tellement mal à droite que la douleur m'est passée de toute à droite. Elle est venue me donner un coup dans mon homoplate droite. Bref, ça y a comme ouvert des lumières, je dirais ça de même. Donc, le médecin a décidé de prendre la décision de me faire faire un scan pour aller pousser plus, parce que j'ai des radios, tu vois pas nécessairement ça, des déchireurs, ça, du saignement, bref. Donc, je passe le scan. Et finalement, on m'annonce que j'ai une déchireur au foie. Ça a fait une déchireur au foie et j'ai du sang au niveau de, au-dessus de l'addomaine. Donc, au niveau des intestins et tout ça. Donc, on me renvoie en ambulance de toute urgence à l'hôpital général de Montréal. Donc, je pars de Homestown pour me rendre à Montréal. Bon, je suis partie d'un hôpital, d'un autre hôpital pour me retrouver à une troisième hôpital. Parce que j'ai des déchireurs au foie. C'est super génial. Ils sont faits eux autres, ils ont mis les sereines. Parce que la première ambulance, ils ont pas vraiment mis les sereines. Puis, ils sont allés lentement pour m'emmener à l'hôpital. Mais, puis, l'hôpital était pas loin. Mais, c'était comme si c'était... J'étais pas entre la vie et la mort. Mais là, c'était vraiment une urgence qui est limite entre ma vie et ma mort. Je gère, mais bref. Enfin, j'arrive à l'hôpital de Montréal. On me met sur une civière. On me fait passer une échographie au niveau du coeur. Des poumons, on voit si tout est correct. Surtout à droite. Vu que le coeur était à droite. Donc, c'est ça. Donc, je passe 5 jours à l'hôpital. Donc, de jeudi à lundi. J'ai sorti... Je suis sortie lundi, le 16 décembre de l'hôpital de Montréal. Non, c'est ça. J'ai passé 5 jours là. J'ai passé 3... Je crois 3... 3 jours sur la civière. Au début, j'étais dans une grande salle où est-ce que tout le monde a ri. Après ça, ils m'ont mis... Je pense que j'ai passé 2 nuits là, dans un genre de corridor plus tranquille. Puis, j'ai passé une nuit après ça, dans les étages. J'avais une chambre à moi tout seul. Donc, c'est ça. Donc, c'était plus tranquille. Donc, prise de sang... Au départ, c'était aux 4 heures. 2 ou 4 heures, les prises de sang. Après ça, c'était aux 6 heures. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et finalement, ils m'ont gardé 5 jours juste pour être vraiment sûre. Ils m'ont refait passer un scan pour être vraiment sûre que le foie était correct, qu'il n'y avait pas de déchirure. Donc, j'ai vraiment évité la chirurgie. Parce que je pense qu'il aurait été ferré. Il s'arrêtait une chirurgie. Je ne sais pas. Après dire, j'ai été pas mal chanceuse dans ma machin, je vous dirais. C'est sûr, je travaille dans les animaux. Je travaille avec des grosses bêtes. Il aurait pu décider de se torcer le cheval. Puis bon, ça ne sera pas arrivé. Bref, oui, il faut prévoir. Mais en même temps, je me dis que c'est des animaux. Si quelqu'un travaille avec des chiens, il peut être gentil le chien. Puis du jour au lendemain, je ne sais pas. Tu fais quelque chose. Le chien n'a pas aimé quelque chose. Il est mort. Je veux dire, peut-être à un moment donné, il faut arrêter de juger. Puis tu sais, je suis retournée entre deux aussi à l'écurie. Puis bon, c'est sûr que si je calcule le nombre de semaines, ça fait quand même cinq semaines que je n'ai pas monté à cheval. Peut-être six. Donc, je suis en convalescence pour trois semaines. Mais je pense qu'en même temps, ils vont peut-être me donner une quatrième semaine. Parce qu'en plus de tout ça, donc c'est sûr que la première semaine que je suis sortie de l'hôpital, je faisais des choses très très simples. Je faisais juste me lever, juste ouvrir et fermer une porte, bien donc, de tout. Ça m'essoufflait à mort comme si j'avais fait une crise d'as. Ça m'a pris une semaine. Là, ça va un peu mieux. Mes côtes, ça va beaucoup mieux, je vous dirais. C'est sûr, dès les débuts, mes côtes à droite me faisaient terriblement mal. À vrai dire, je n'ai jamais eu de douleur en bas de ma cage thoracique au niveau de mon foie et tout ça. Dans cette région-là, je n'ai jamais eu mal. Ça a toujours été vraiment au centre de la cage à droite et tout, mon côté en droit. Que si ça fait mal, là, c'est moins pire. Là, je prends des Tylenol et tout ça, tu sais, je prends des... tout ça. Puis en plus de ça, je suis arrivée à l'hôpital, j'avais un homme qui est devenu une bronchite. Fait qu'en plus, on a eu un coup de sabot, j'ai eu une bronchite. Là, c'est guéri, ça va très bien. Mais là, un coup de sabot, une bronchite. Et en plus de tout ça, qui n'a pas vraiment un rapport avec les chevaux, mais je vais vous en parler. Le jour de Noël, le 25 décembre, c'est une journée joyeuse et tout ça. Donc moi et mon chum, on décide d'aller voir mon papa pour lui offrir son cadeau. Et nous, j'avais un autre cadeau à offrir à mon chum. Et en s'en allant chez mon père, on a failli avoir un accident d'auto. Parce que j'avais un auto devant nous. Et nous, on était là. Puis j'avais un auto à gauche. Sauf quand même un gros camion, un genre de pick-up. Sauf le crétin, il n'indique pas qu'il veut aller dans notre voie parce qu'il voulait prendre la sortie qui était à droite. Sauf qu'il n'y a pas d'espace. Fait que genre, à dernière minute, il y a un peu plus, il nous rentrait dedans. Genre, bravo le crétin. Bref, on met les freins, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Une chance que les routes qui étaient belles, on était sur l'asphalte. Et non, il n'y avait pas de glace, il n'y avait pas de neige. Donc ça a été moins pire. Mais on a failli se faire rentrer dedans, c'est super le fun. Mais au retour, au retour pour rentrer chez nous. Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé devant nous. Mais il y a quelqu'un qui a freiné. L'autre, elle a freiné. Nous, on a freiné du mieux qu'on n'a pu. Et on est rentré derrière l'autre personne. Donc, nous, on n'a rien de mal. Moi, j'ai eu un peu mal à mes côtes. C'est plus de peur qu'à de mal, comme on dit. Donc, je vais vous asserrer quelques petites photos de l'état de l'auto de mon chum. C'est le radiateur qui est fini. Le capot est levé, donc je vous laisse les quelques petites photos que mon chum a pris. Donc, c'est ça. Donc, je suis passée d'un coup de sabot à une branchite à un accident de taux. Donc, moi, mon année de 2019, c'est la fin de mon année de 2019. C'est pas la meilleure des... C'est pas la meilleure des... Non, ça n'a pas été la meilleure de mes années, je vous dirais. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Le moral va quand même pas pire. Donc, si vous posez des questions pourquoi ça fait à peu près 5 semaines qu'il n'y aura pas de vidéo de cheval, ben, c'est en gros pour ça. Ben, les 2 premières semaines, c'est parce que je n'avais pas énormément les moyens. Après ça, j'ai eu mon accident. Donc, j'ai 3 semaines en convalescence, peut-être 4, que je ne peux pas forcer parce que je ne veux pas non plus aggraver mon déchirureux, puis que ça se rouvre, puis que je dois aller à l'hôpital, puis une opération, ça ne me tente pas. Donc, je me tiens tranquille. Là, c'est moins pire. Je suis capable de faire un petit peu plus de trucs dans la maison. Je suis capable de faire mon ménage et tout ça. Genre, tranquillement, pas vite, mais doucement. Il ne faut pas brusquer les choses. Donc, ça me fait un petit peu suer d'avoir fini sur ma mauvaise note avec Époune-Nord, mais bon, que voulez-vous. Ça n'a pas été le meilleur cours. Et en plus de ça, j'ai été inscrit le 7 janvier pour avoir une clinique, sauf que je ne peux pas monter à cheval. Je ne peux même pas retourner travailler parce que je travaille dans un domaine trop physique. Donc, tu sais, il faut que j'entends. Il faut que j'aille le hockey de tout le monde à des médecins. D'ailleurs, j'ai un suivi le 30 décembre. Je vais voir ce qu'il va me dire le médecin. Je vais, pareil, lui mentionner que j'ai eu un accident d'auto. Je verrai ce qu'il va me dire s'il me donne 3 semaines, 4 semaines. Après ça, il faut que je recommunique avec ma bosse. Donc, en gros, c'est ça la vidéo de mes petites nouvelles, de qu'est-ce qui s'est passé avec moi, qu'est-ce qui se passe avec moi. Donc, c'est ça. Au moins, j'ai eu le temps de vous faire la vidéo de mes calendriers de la vente. Vous n'avez plus au moins eu une vidéo à tous les jours. Donc, c'est ça. J'espère que vous, vos fêtes de Noël, se sont vraiment bien passées. Moi, les miennes, pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Je vous souhaite encore d'excellente fête de Noël. Amusez-vous, soyez prudents. Et comme on dit, la vie est courte. Profitez les heures vraiment au maximum avec votre famille, vos proches. Donc, moi, je vous reviens très bientôt en force. Donc, j'ai cette vidéo-ci que je vous fais. Je vais vous faire mes vidéos de cadeaux de Noël. J'ai quelques petites vidéos pour que je vous refasse, vous sortes ma dernière vidéo de mon cours qui n'est pas encore montée parce que je n'avais juste pas la motivation. Je vais essayer de me donner un coup d'un en arrière et de faire un petit peu de montage. J'ai quand même encore deux semaines pour me reposer, que je peux faire du montage et vous les sortir. Donc, en gros, c'est ça qui se passe avec moi. C'est ça, les nouvelles, c'est pas très très joyeux. Et je m'excuse encore pour la longueur de la vidéo, mais je devais vous faire la vidéo pour vous expliquer un peu. Et je trouvais ça quand même un peu important de... Je sais pas, je trouvais ça important de vous dire ce qui se passait avec moi. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo va vous avoir plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans nos prochaines vidéos. Salut tout le monde!